Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Empires 2 HD. Aujourd'hui nous reprenons à l'heure, on s'est arrêté la dernière fois dans les batailles des conquérants. Après avoir fait la bataille de Tours et d'Astings, nous attaquons la bataille d'Azincourt. La pluie tombe encore, dévastant les routes, les champs et les bois. Et ne laissant qu'une grande étendue debout. Exténués, les soldats anglais soulèvent leurs arcs dans la tentative de mettre le précieux bois d'if à l'abri de l'eau. Bien qu'allégés des réserves épuisées depuis longtemps, les chariots avancent à peine. Par derrière, de terrifiants bruits de sabots résonnent. Les chevaliers français arrivent. Depuis la débâcle d'Arfleur, le retrait des troupes anglaises s'effectue avec lenteur. Le siège conduit par Henri V s'est éternisé, coûtant la vie à 3000 Anglais. Henri V abandonne alors son rêve de revendiquer la couronne de France. Comme ses hommes, il n'a plus qu'une hâte, regagner Calais et ses navires pour rentrer en Angleterre. Sur le chemin qui mène à Calais, l'armée française rattrape les troupes ennemies. Sachant que les Anglais sont fatigués, affamés et trois fois moins nombreux qu'avant, les Français n'ont aucun intérêt à négocier. Les Anglais prennent position sur une colline boisée. Les archers dressent une barrière de pieux pour se protéger de l'implacable cavalerie française. Le seul espoir d'Henri V est que son infanterie équipée d'armures légères s'avère plus leste que les fougueux chevaliers français. Et que la rangée d'archers puisse rétablir l'équilibre avant que la cavalerie française ne brise les rangs. Alors... Donc Henri V doit survivre. En plus d'étantaires ennemis, coupez de vos ressources. Vous ne pouvez pas établir de ville. Entraînez-vous une vérité. Tentez de survivre avec votre armée de base. On a très peu de ressources, donc on pourra... Si on capture les voyageants, on pourra uniquement réparer nos armes de siège qui sont très importants. Voilà. Pour le début de partie, en tout cas. Alors les anglais doivent naviguer ou conquérir des vieux français afin de pouvoir rentrer chez eux. Arfleur est au sud-ouest. Amiens est sur la falaise du sud. Donc ici. Wainsey au vert est au centre. Après par là. Prévalence jaune est là-bas. Et les chevaliers français, en tout cas les armées français, se baladent un peu partout, surtout au nord de la map. Et Angleterre c'est au nord-ouest, de l'autre côté de la Manche. Donc il faut qu'on retourne ici, mais il faut qu'on trouve des bateaux. Ils pourront s'en soit brisés, soit réellement fortifiés. Sur le point, c'est à l'intérieur de la somme, mais vous ne trouverez pas d'un détestage non défendu. Bon, là vous pouvez perdre vos troupes de mêlée. Ce qui est important c'est surtout de perdre aucune troupes à distance. Bon, j'ai perdu la moitié de mes... Même plus, je crois que de mémoire, on a 12 de base de fantassins arcs. Euh, on a 20 fantassins arcs. Sans aucun doute, nous harceler devant notre troupes. Nous devons nous hâter vers un navire de transport pour que notre roi Henry puisse revoir sa chère Angleterre. Alors, il y a... Si je ne me trompe pas dans mes effectifs de base... Donc, 3 chevaliers, un... Ben, on recate le héros. 20 unités d'arc. Il y a à côté de ça... À côté de ces 20 unités d'arc, il y a surtout... 12 unités de... Et après, si vous êtes en difficulté en dessous, vous aurez 3 mains. Voilà, ok, sinon on va raser ça. Alors si possible, essayez de préserver le plus possible vos troupes de mêlée. Mais bon... Je peux vous mentir, si vous le perdez, vous les perdez. Ce n'est pas encore trop grave. Ce qui est surtout important, c'est de préserver vos moines. Ben, Henry, mais évidemment. Et si vous le perdez, comment dire, que ça risque d'être un peu... ... point mal. Il faut faire gaffe, ils ont un château un peu plus au sud. ... Quand on détruise à l'université, vous vous débloquerez avec les flèches sur le camé. Donc la technologie chimique. Donc c'est pas question. Alors les anglais, niveau bonus, nous sommes à l'époque, occasion impériale. Donc je vais se regarder un peu, archi, donc les portées, etc. Donc niveau recherche, on a tout ça. On n'a pas brassard, ça aurait été un peu fumé, heureusement. On a balistique. L'université est ici. Alors ici, il y a un château juste au sud de la ville, donc on va le démolir. On va se faire tous les villages, je comprendrai plus tard pourquoi. Il faut savoir qu'on peut dégommer le château uniquement avec vos flèches d'arché. Parce que vous avez aussi beaucoup de distance pour ça. Vous avez 10 de portée et le château en a que 9. Il y a un château. En soi, c'est un des seuls moments où j'utilise vraiment les baguilles. J'aimerais bien par contre que mes troupes sont un peu plus réactives. Ça m'arrangerait un peu. Donc une fois qu'on aura détruit le château, deux voyants. J'ai pas souvent ségérés comme ça. On va avoir détruit le château A, on aura plutôt pris une bonne position. Après, on essaiera de s'attaquer à Amiens. Est-ce qu'on aura d'autres bonus à récupérer pour notre autre ? Après, on offre une petite poule à Freven. Puis après, nous finirons. Enfin, plutôt après, nous partirons. Je ne sais pas. Nous nous sommes appropriés le feu grec. Appliquons-le à nos flèches et tirons sur les français. Il y a encore un d'attaque. Il y a encore un d'attaque. Pourquoi il est approprié les béliers ? En fait, c'est pour attaquer le chatoga. Après, bon, il prend toujours et tu t'y pour après. Mais c'était surtout pour ce passage. Par contre, ce qui va être important, c'est de capturer beaucoup de lanciers. Le travail, c'est une séquence. Tout ça pour moi. Un changement au travail evolves ! Tout ça. Le travail, c'est de la masseur. C'est un grand Philippot. Il y en a une 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 dane. Ça reste hors des condannées. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Amiens a énormément de troupes au début de partie sur les hauteurs. Voilà pourquoi il faut 20 archers. Si les 20 flèches touchent un chevalier, il est mort. Après Amiens, Amiens est la personne la plus dérangeante, apparemment tous les ennemis. Nous on s'en sort assez bien que Bagman. Voici les portes qui protègent Amiens. La ville est réputée pour ce fort. Nous pourrions peut-être essayer d'obtenir quelque chose du travail de ces forgerons. Il y a deux tours qui protègent la Viga, sauf qu'ils ont 10 de portée comme vous archers. Vous allez miser à capturer des hommes d'armes de chevalier en plus si vous voulez. avec vos troupes. Ce n'est pas notre priorité, pour toute sincérité. Une fois qu'on aura pris la tour là, on pourra vraiment avancer tranquillement sans craindre les adversaires. Parce qu'on aura dégommé la vraie force adverse. Après vous allez être tellement près d'archers que vous n'avez pas trop à craindre la suite. Alors petit coup historique, il faut savoir que grand arc britannique, les grands archers, est un arc qui est certes, autre guillemette, puissant, mais surtout c'est un arc qui est très fragile. Je crois qu'ils ont un autre château. Je crois qu'ils ont un autre château. Je crois qu'ils ont un autre château. Ouah, on s'en fiche un château. De toute façon... Par contre, je n'ai que deux piquets actuellement. Il faudrait que j'en ai une trentaine de piquets. 30, 40, enfin de glancier. C'est le moment où ça va être le point de la partie. Où je vais probablement faire une ellipse. Parce qu'en fait, vous allez me voir rien faire. Sans bouger, sans... Je vais s'attendre que le temps passe. Je vais tout de même tout filmer. Je vais découvrir ça au montage. Alors pourquoi je me suis donné tant de mal à rentrer ici ? C'est pour récupérer sa forge. Alors les forces sont au sud. Par contre, la production est au nord. Donc... Enfin... Plutôt, les forces sont au nord. La production est au nord. Pour moi, ma technique, c'est... Je tue tout le monde. Et surtout, je rase Amiens. C'est la seule ville que je rase. Autant Voyenni qui survivre, je m'en contrefiche. Mais surtout qu'il est important de dégumer à Voyenni, c'était qu'Antiraxe que j'ai fait. Autant Amiens, le problème, c'est qu'ils produisent toujours des troupes militaires. Et... Qui partent après en chasse. Qui partent après en... Qui partent après en... Qui pourchassent par la suite, donc autant vous dire. Je vous remercie. Je m'arrive à essayer. Je المers c'estiqué. Je vais devoirwner. Je venais, j'avais sauté des troupes. Je vais repérer. J'ai eu... Je m'en vais. Par contre, j'ai eu... Je m'en vais... J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... Di objectif. De mémoire il y a un château, donc on va vérifier ma petite théorie du château en plus. Ah il y a bien un château aussi. Nous avons pris des armures pour nos fantassins, nos chevaliers et nos archers, ainsi que des fines lames et des pointes de flèche. Alors, maintenant nous avons obtenu ça, 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 ça. Autant vous dire que nos troupes de base sont plutôt résistantes. C'est pour ça que si vous pouvez les préserver c'est bien, mais si vous ne pouvez pas c'est pas grave. Et là maintenant on va s'amuser à capturer nombre de glanciers. Nombre de glanciers, en fait, il y a peut-être une autre technique, je ne sais pas, il y a peut-être un moyen de vaincre les chevaliers français sans utiliser ma technique. Mais je me suis rendu compte que c'était la plus simple, la plus évidente, et surtout ça vous permet d'augmenter vos troupes. Il faut me dire, oui mais les glanciers c'est pas une unité très puissante, c'est que, bah bon, c'est fragile, c'est... Je vais pas dire que ces unités A sont puissantes. C'est vrai qu'ils ont 45 PV, c'est pas beaucoup. A partir du moment où vous affronter des paradins... Autant dire que c'est... ...inexistant. Là c'est la vie de ces unités. Après par contre... ...monte. L'avantage c'est qu'ils ont un bonus de dégâts quant à Cavalier, donc ce qui est... Je crois de mémoire, vu que c'est des lanciers, c'est de 2 ou de 4. Et je crois que c'est 4. Lanciers... Lanciers devait être 4, piqués ça devait être 8. Non, c'est 2, 4, 8. Ah je sais plus. Je me souviens pour réaliser les fonds de guerre, mais je me souviens jamais pour... 2 troupes de base. Ouais donc là à chaque fois... A chaque fois vous vous capturez en groupe de 2. Voilà. Quand vous avez en fait... Quand vous jouez en difficulté inférieur et que vous avez les 3... Et que vous avez 3... Bah c'est comment ça s'appelle... Et que vous avez 3... 3 moines, bah excusez moi, je cherchais le nom de l'unité. C'est beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, dès qu'il y en a qui sort, vous capturez K-1. Et une fois que vous avez... Une fois que vous avez fini... La rotation, le tout premier peut de nouveau capturer. Donc au final vous capturez en permanence. Ca fait que là vous donnez avec 2. Bah là vous capturez un peu moins vite quand même. Voilà. Argo... Sané... Unisus Sanaptos... Argo... Ouais j'étais un peu trop approché. Après ouais, j'ai déjà un petit nombre de piquets, encore ça va assez vite. Mais bon, c'est quand même assez important d'en avoir un bon petit nombre. Là je suis à... 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis à 10. On faudrait le triple. On faudrait le triple, voilà. Argo... Argo... Boukou Boukouense ! Bon bon pour l'instant nous ce qui nous préoccupe c'est surtout c'est de faire notre Houkouou ! Awww notre Houkou... Enfin bon pour l'instant nous ce qui nous préoccupe c'est surtout de faire notre Houkou γ Pour demeurer nos troupes en vie Pour demeurer nos troupes Et de préserver nos troupes Alors, petite information, c'est complémentaire, il faut savoir qu'à l'époque-là, donc en 1415, ce n'était pas aussi centralisé qu'au tour du roi comme par exemple sous Louis XIV. Dans l'armée, vous avez chacun qui voulait un peu tirer son épingle du jeu, montrer son honneur, son bravo, etc. Donc il y avait une coordination de manière générale de l'armée très moyenne. La ville de Freyvent, dans les alentours, est calme et tranquille. Nous devrions pouvoir nous y reposer, mais pas longtemps sans presto. Donc autant vous dire que le gros souci qu'il y a quand vous avez une armée qui est désorganisée, c'est que vous ne commandez pas de manière la plus efficace possible. Alors, ce qui n'était pas le cas de l'armée britannique, enfin, ce qui était moins le cas de l'armée britannique, parce que globalement le problème c'était la chevalerie qui posait problème. Donc ça peut surprendre, mais c'est... Après voilà, ça a toujours été de toute façon un problème de la chevalerie française, c'était avec l'indépendance des vassaux. Et un peu le jeu de... Je veux à tout prix gagner. Qui parfois créer quelques petits soucis. Vraiment tout petit, hein. Donc très important, par contre, c'est de ne pas vous attaquer aux villageois. Parce que tant que les villageois ramasseront des ressources, ils produiraient des trous. S'il n'y a plus de villageois, il n'y a plus de ressources qui sont capturées, il n'y a plus de troubles qui seront produits, enfin, jusqu'à ce qu'ils aient plus de ressources. C'est pour ça que je laisse le bois, parce qu'il faut, je vous rappelle, pour faire des unités de lance, il faut de la nourriture et du bois, donc je laisse... J'appréciez, Gazzalve. Il faut quand même sacrifier des fantassins à demain, je pense qu'on est d'accord. Après, à choisir, de toute façon, à choisir entre sacrifier des unités de corps à corps ou des unités qui tirent à l'arc, vous ne réfléchissez pas, vous sauvegardez vos tireurs dans cette mission. Parce que c'est vraiment indispensable d'en avoir beaucoup. Après, là où ça se discute, c'est, est-ce qu'il faut les protéger au maximum, est-ce qu'il faut protéger les béliers ? En ce soir, le chatois, vous pouvez le dégommer avec des flèches, donc si vous prenez votre temps, vous pouvez l'avoir avec les flèches. Donc, ce n'est pas encore sans grave si vous perdez vos béliers. Par contre, c'est vrai que si vous pensez avoir des 8, moi-même, c'est toujours fixé l'objectif de s'en avoir 8, ça facilite pour après. Mais bon, après, on ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut. On est souvent, après, un peu bloqué par des choix. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc, c'est déjà un bon petit paquet, hein. 70, ça serait parfait en troupes, mais bon, je ne pense pas... Après, c'est quand même un battle à un coup. Il faut quand même un certain nombre de troupes, quand même. Il faut quand même un certain nombre de troupes, donc je ne vais pas me permettre de ne pas en avoir assez. Ah oui, une seule raison pour qu'il ne donne pas brassard. On se apporter à vos... A vos grands archers. C'est super heureux au château français. Voilà. Parce que de base, un grand archer a 6 de portée. Vous vous routez 3 de portée avec ça, vous arrivez à... 9. Vous routez les 2 de portée que vous communiez avec ces deux époques-là. Vous arrivez à 11. Les châteaux français... La majorité des châteaux sont unités à 10. Avec les technologies. Une P.A.L.O. D'ailleurs, ils se sont fait nerf. On va dire. Je pense qu'ils avaient 7 à une époque. Non, j'ai dû me tromper. Ils auraient que 11 à portée. Quoique, 11 à portée c'est déjà énorme. Ça tire déjà plus loin que la majorité des bâtiments des factions. Vous regardez par exemple, vous regardez les Francs. En fait, toutes les personnes qui n'ont pas brassard s'en font avoir en fait. Les Byzantins, ils n'ont pas que soucis là de manière générale. Les Turcs non plus. Après, voilà. Après, il faut regarder au cas par cas. Par exemple, les Celtes, je doute qu'ils aient brassard. Voilà. Les Goths non plus. Après les Goths, c'est des unités résistantes. Après les Japonais, Brassard de Morigon. Ouais, c'était bien ça. Après les... Voilà. J'avais le mémoire qu'ils avaient 12 de portée. C'est impressionnant. J'étais persuadé qu'ils avaient 12 de portée. Les grands archers. Non, quoi qu'il en soit. Après, voilà. Quoi qu'il en soit. Les châteaux de Tonic sont les plus fumés tous. Avec leurs craignures qu'ils auraient eu le droit de portée. A leurs châteaux, ce qui est totalement démesuré. Puis ce droit de portée est un château. Quoi qu'il en soit, je donne une bonne petite armée. Après, je préfère en avoir beaucoup. Avoir trop de troupes plutôt que manquer de troupes de corps à corps. Parce que si jamais je manque de troupes au corps à corps, mes archers meurent très vite. C'est pour ça que je préserve au maximum mes troupes. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça. J'aimerais faire ça à une seule prise, cette vidéo ne peut pas faire ça en deux parties. Quoi que je serais obligé. Parce qu'à un moment, je vais être obligé quand même de le faire. En tout cas, sachez que vous pouvez passer de 10 à 15 minutes à capturer des unités. C'est pas dérangeant. Capturez-en que plus possible. Le château d'Azincourt se trouve sur cette route. Nous devrons sans doute faire face à de nombreux chevaliers français. La bataille sera rude. Si nous devons mourir, nous le ferons pour notre paix. Moins nombreux seront les survivants, plus l'honneur sera grand. Après, il faut savoir que Freyvent envoie des troupes que pour rescouter, donc il ne faut pas vous inquiéter de ça. Donc toute troupes que vous voyez de scouting, vous essayez de la capturer. Oh, la bataille de la course. Bien des gens essaient de la modéliser cette bataille. C'est aujourd'hui la Saint-Crispeur et à partir de ce jour, vous pourrez montrer vos cicatrices. Mais dire que vous étiez à mes côtés à la Saint-Crispeur. Celui qui versera aujourd'hui son sang avec le mien sera mon frère. Je pense que vous comprenez pourquoi j'ai fait autant d'archers. Je pense que maintenant vous comprenez pourquoi j'ai fait autant d'archers. Le nord et ensuite à l'ouest, jusqu'au port. Voilà, il y a quand même beaucoup de pertes. Quoique, quoi que, quoique, quoi que, quoi que. J'ai du plan avec une dizaine de piquets. J'ai du plan avec tous mes fantassins alors que, par contre, ça c'est une autre, c'est une perte un peu plus grande. Un trébuchet. Si nous pouvions le prendre, le château d'Azincourt ne représenterait plus Grand Angers. Ils ont tellement caricaturé les anglais dans l'action française. On peut détourer le mur là, je ne sais pas. Je vais perdre quelques fantassins à Arc, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'une tête corps à corps pour tenir la ligne. C'est pour ça que vous dites que les béliers c'est bien pratique, mais à un moment vous pouvez en passer. En fait, vous récupérez ça, c'est pour ça. Après, l'avantage des béliers, c'est que ça vous permet d'aller un peu plus vite dedans. Oh ! Oh ! Oh, ouais ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah donc Pank, pfff, peut-être durer par un éveillier quand même. En tout cas on est en train de dégommer une bonne partie des tours de garde qui protègent. Voilà donc l'utilité que j'en trouve c'est que une fois que vous avez dégommer le château, c'est que ça vous permet plutôt d'accélérer la destruction des tours de garde qui protègent la route. Bon ça elles sont pas une grande importance stratégique. Il faut que vous aillez crébucher si vous êtes patient. Voilà pour ceux qui sont patient, ça se passe tout seul. Vous êtes en difficulté supérieure plus les défenses sont importantes, ce qui est normal. Je sais qu'il y a des tours de garde encore au-dessus. Ouais il y a encore des tours de garde. Il reste encore deux tours de garde. Et après on pourra approcher la sortie. Par contre il y a encore des troupes qui protègeront. Les chevaliers restants protègent le port de Calais je crois. Ou je sais pas de cagot de porte ça peut être sinon. Par contre moi ce qui me surprend c'est qu'il n'y a pas de réaction de leur part. Donc on va pas se prendre tant qu'ils ne réagissent pas moi ça m'arrange. Le but c'est de ramener personne au berkai c'est de ramener juste le roi. Et puis il va aller directement là-bas donc je vais laisser les troupes combattre. Voilà. Bon bah vous aurez tout en une seule partie. Ah par contre l'appartement que vous accupez ça ils arrivent les trous des infini. Désolé j'ai coupé ça mais c'était intéressant de le dire. Il produit un infini des troupes ici par contre. Donc quand vous commencez à y aller on voit directement votre... Tiens Henry ! Là-bas. Oh tiens conquérant des francs. Il a que 100 fois les francs. Alors. Pour ceux qui se demandent pourquoi je suis pas allé ici. Parce que déjà de 1 vous voyez il y a déjà plein de tours de garde. Et le pont A est détruit donc vous êtes obligés de passer ici. Donc c'est pour ça que je me suis pas perdu du temps à faire un détour. Et vous voyez là c'est pas un camp très important après après. On va pas se terminer. La bataille d'Azincourt est mémorable non pas en raison de la victoire inévitable mais pour son issue inattendue. Les archers anglais moins nombreux l'ont emporté uniquement grâce au fait que les chevaliers français ont dû attaquer une colline boueuse à travers une dense forêt. Presque sans armure les anglais pouvaient surprendre les français empêtrés au beau milieu du camp ennemi. Une charge d'Henri V et de ce qui restait de sa cavalerie a éloigné les français vaincus et a ouvert la voie en direction de la côte. Malgré sa victoire le roi anglais a interrompu les attaques et s'est retiré en Angleterre. Le véritable vainqueur de cette bataille fut la Bourgogne qui a pu prendre le pouvoir laissé vacant par les anglais et les français. En fait il faut savoir que les chevaliers français en fait c'était un peu chaque duc à aller de son côté dans cette bataille et il n'y a pas eu une coordination pour vaincre. Ce qui a coûté la victoire aux français. Donc vous remerciez à vous abonner cette vidéo de ma compagnie, je vous dis à une prochaine fois de sa porte ou bien et à tchao à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada